Il y a d'abord eu l'Europe, où l'on a dû abattre 10 millions de volailles domestiques. Puis les États-Unis, l'Alberta, l'Ontario et maintenant le Québec. La grippe aviaire est à nos portes. C'est quelque chose qui nous préoccupe parce que c'est notre gompe-pain, c'est notre vie, nous autres, les oiseaux, puis nourrir le Canada et le Québec. Pour l'instant, l'Agence canadienne d'inspection des ailments ne parle que d'un seul cas possible au Québec, en attente de confirmation. La semaine dernière, on a identifié trois cas de grippe chez des oiseaux sauvages dans le sud du Québec. C'est peu, mais la menace est sérieuse. Il n'existe pas de traitement pour cette maladie à mortalité élevée, qui se répand comme une traînée de poudre. On a une souche H5N1 qui ne cause pas de maladie chez l'être humain, mais qui affecte beaucoup les oiseaux et qui est très excrétée par les oiseaux malades, ce qui fait que l'environnement est très contaminé. La meilleure protection pour les éleveurs, la désinfection constante de l'équipement à l'entrée et à la sortie des bâtiments d'élevage. Le temps est très important. Plus on peut réagir, parce qu'on a des plans d'intervention, plus on peut le faire rapidement, mieux les chances de pouvoir contentionner le problème. Dans l'industrie québécoise de la volaille, qui regroupe plus de 700 producteurs, on s'affaire depuis plusieurs semaines à informer les membres et à sécuriser les installations. Nous autres, nos éleveurs ont tous été avertis, soit par des liens Zoom, avec l'ECMA, qu'on donne des conférences à quasiment deux et trois reprises par semaine. Chez les petits producteurs certifiés bio, l'enjeu est différent. Comme on a une production diversifiée, avec plusieurs productions différentes, on n'a pas mis, sans mauvais jeu de mots, tous nos oeufs dans le même panier. Sa crainte, c'est d'être obligé d'enfermer ses volailles, comme tous les producteurs français doivent maintenant le faire. Imaginons que, par exemple, pendant toute la saison estivale, moi, je ne peux pas les sortir à l'extérieur. Là, moi, je ne peux plus maintenir ma certification biologique, par exemple, pour les animaux. Donc, ça veut dire que ma production de volailles, en tant que telle, est compromise et durablement. Durant les dernières semaines, plus de 250 000 oiseaux sont morts ou ont dû être euthanasiés au Canada. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. ... ... ...